... Mira est âgée de 15 ans. Elle vit avec sa mère, un frère aîné et trois frères et sœurs plus jeunes. Les écoles étant fermées à cause de la pandémie, tous les enfants sont à la maison. Leurs enseignants utilisent les programmes radio quotidiens pour donner des cours. Mais comme il n'y a qu'une seule radio dans la maison, il n'est pas possible pour tous les enfants d'assister à leurs cours. Le frère de Mira veut devenir médecin et doit passer des examens scolaires importants cette année. Alors, il utilise la radio le plus. La mère de Mira travaille de longues heures à l'hôpital. Mira doit donc se charger davantage des tâches ménagères, tout en s'occupant des plus jeunes enfants. Elle n'a pas beaucoup de temps pour faire ses devoirs. Et quand elle ouvre ses livres, elle a du mal à se souvenir de ce qu'ils ont appris l'année dernière. Elle s'inquiète de ce que son professeur pourrait dire si elle retourne en classe un jour. La grand-mère de Mira vit à proximité. Elle a commencé à lui rendre visite plus souvent et lui dit qu'elle est maintenant une femme et qu'elle devrait penser à se marier. Lorsque la mère de Mira rentre à la maison, Mira les entend se disputer au sujet d'une intervention que sa grand-mère veut lui faire subir. Mira n'est pas sûre de ce que c'est, mais cela semble effrayant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada